Oh yeah, c'est parti, nous sommes en live, salut les mecs, salut les beaux gosses, parce qu'on va jouer à de la nouveauté. Aujourd'hui, on va jouer à un platformer 3D, putain, un genre, je dirais pas qu'il est en train de disparaître, mais c'est vrai que des petits jeux de plateforme 3D, il y en a plus tant que ça, mine de rien. Donc ça s'appelle Penny's Big Breakaway, voilà, et ça a été fait par les mecs, par Private Division, voilà, les mecs qui ont fait Sonic Mania, a priori. Ça s'annonce sympa, salut mon Loïc, salut Jérôme, salut mon Yann, mon Dark Twins, Julien, Gianni, Iceman, comment que ça va, les mecs ? Salut mon Ridic, comment que tu vas ? Mon Joypad, mon Bruno, mon Artie, comment que ça va, les mecs ? Prenez le temps d'arriver. Salut Franck, salut Pierre Leloute, comment que ça va, les mecs ? Rem ou Harold, comment que tu vas depuis tout à l'heure ? Alors, Tana, salut Tana. Alors, c'est pas la forme, pas le moral, DG, je compte sur toi pour me changer des idées. Allez Tana, là, allez les gars, on fait un petit Genki Dama de bonne humeur et d'amour à notre Tana. Force à toi ma poule, voilà, on va découvrir ce petit jeu ensemble, j'espère qu'il est bien. Franchement, franchement, je le sens bien, je le sens bien, il a l'air sympa. Donc j'espère qu'on va passer un bon moment, puis que ça va te changer les idées. Salut Roule, comment que tu vas ? Salut Billy, salut Hack. DG au final, quel est ton genre de prédilection ? Tu veux dire, oh, j'en ai pas spécialement, mais il y a des jeux auxquels je joue pas. Tu vois, par exemple, les point and click, les RTS, tu vois, puis tous les trucs, tu sais, genre Sims, tu vois, tout ça. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas mauvais, mais j'aime pas, tu vois. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas, voilà, genre de prédilection, j'en ai peut-être pas. Mais bon, après, les action RPG, j'aime bien, ouais, petite préférence. Voilà, les FPS aussi, ça dépend. Les platformers 3D, j'aime bien, j'aime bien, même si c'est vrai, ça devient rare aujourd'hui, je trouve. Tana, merci les mecs, allez, viens te changer les idées avec nous, là. Salut l'archer, salut mon Sylvain. Les BTA, ouais, bah oui, un bon bit zemol, bien sûr. Un bon bit zemol, de temps en temps, c'est cool. Alors, ce soir, on a l'autre zozo qui s'exprime à 20h. Ah bah, je sais pas, moi, je regarde même plus les infos, hein. Moi, je suis même pas, ouais. Salut mon Alph, voilà, comment que tu vas, mon Alph ? Le Alph qui arrive et qui dit bonjour en offrant 5 abonnements. La routine, quoi. Big up à toi, mon Alph, tu déchires tout. Salut mon Ced, comment que tu vas ? Alors, toi Ced, tu as déjà joué, toi. C'est d'ailleurs toi qui me l'avais conseillé parce que je l'avais vu passer. Le jeu, je l'ai eu sur Kimailer, comme d'hab. Et puis, je n'avais pas prêté attention plus que ça. Puis, c'est toi qui m'en as parlé, Ced, en MP. T'as bien fait ? Ah ouais, t'as porté mon attention sur le jeu. Je dis, bah ouais, tiens, c'est vrai. Pourquoi je suis passé à côté ? L'air d'être sympa, ce petit jeu. Eco Warrior, yes, merci Eco Warrior pour le réabonnement. Salut nos barons, Vincent, Merckx, mon Dimitri. Voilà. Alors, j'ai déjà joué. Moi, je n'ai pas joué, comme d'habitude, les gars. Là, je vais le découvrir avec vous. J'ai éclaircir le jeu pour voir l'intérêt du jeu, c'est ça. Voilà, ok. Alors, salut Benjamin, salut Bas-Jules. Comment que ça va ? Alors, il y a encore des followers sans abonnement depuis que Half le Pro est là. C'est vrai que le Half, il est à rose. Ça, il n'y a pas de problème. Le Half, il régale tout le monde. Alors, les gars, je n'arrive plus à me réabonner avec mon Amazon Prime, c'est normal. Ah, bah oui, parce que tu as pu le... Fais voir. Tu as la petite couronne, là. Prime Gaming. Ah, bah oui, peut-être parce que ton Prime est encore en cours, Bas-Jules. Je ne sais pas. Salut Titouille. Pierre Leloup, que penses-tu du remake de Alone in the Dark ? Ah, bah, je n'y ai pas joué, hein. Puis, je ne me suis pas intéressé à son cas. Et puis, étant donné que je n'ai plus trop envie de faire de survival, je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Avant de lancer le jeu, les gars, je vous propose, on va aller faire un tour dans le store. Et on va aller voir combien il coûte. Je crois que c'est 20 balles. Je crois que c'est 20 balles. Les gars, si c'est 20 balles, de ce que j'en ai vu, ça peut peut-être valoir le coup. Alors, qui est-ce qu'il est là ? Voilà, Penny's Big Breakaway. Non, 30 balles. C'est 30 balles. Ouais, ce qui est plus cohérent. Parce que 20 balles, pour la qualité du jeu, ça m'aurait étonné. Salut, Adio. Salut, Chibro. Ouais, 30 balles aussi sur Steam. D'accord, tu confirmes. Bon, Sylvain. Salut, Dorne. Alf, merci, c'est très généreux. Tu es au top. Mais oui, tu déchires-moi, Alf. Alors, Golgoth. Salut, Golgoth. Comment que tu as ? Une découverte pour moi, le Penny. Comme d'hab, moi, je vais le découvrir avec vous, les gars. Ouais, tu fais bien de préciser, Ced. Donc, Nintendo Switch, PS5, PC, évidemment, et Xbox Series. Pas PS4 et Xbox One. C'est bizarre, parce que le jeu existe sur Switch. J'ai allumé la One tout à l'heure. J'ai dit, je vais l'installer dessus. Et puis, c'est marqué incompatible. Donc, j'étais un peu étonné. Parce que, bon, tu te dis, si ça existe sur Switch, ça peut très bien tourner sur une Xbox One ou bien une PS4, bien sûr. On verra. Basse-Jules ! Voilà, c'est bon, tu as réussi, Basse-Jules. Onzième mois avec le Prime, dont six mois consécutifs. Oh là là. Ça y est, j'ai trouvé. Yes, merci. Bon, Basse-Jules. Salut, Renardino. Salut, Altaric. Alors, quel jeu, ce Final Vendetta ? Ah, mais oui, il est excellent. Il est excellent, Final Vendetta. Bon, alors, tout ça, là, ça casse les couilles, là. Vous voyez, comme quoi, les gars, je ne l'ai vraiment pas lancé, les jeux. Le jeu, je vous attendais. Non, mais ils sont sérieux, là. Je veux dire, ils cassent les couilles avec tout leur truc, là. Salut, Nigel. Comment que ça va ? Alors, Penny's Big Breakaway. On est parti. On va faire un petit tour dans les options, comme d'hab. Mode histoire, contre la montre, extra, option. Très bien. Donc, le jeu. Indicateur de cible. Oui, secousse de l'écran, oui. Envoi au classement, non. Bon, on touche à rien. Commande. D'accord. Bon, bah, on verra bien in-game. Audio. Les volumes. D'accord. Avec la possibilité d'écouter musique. Les langues. D'accord, très bien. Mention légale, donnée, on s'en fout. Salut, Phil Roby. Salut, Warty, Wartnog. Montaki. Comment tu vas, Montaki ? Yes, mon chibro. Merci pour le Prime. Allez-y, les gars. Renouvelez vos abonnements. Ça me soutient à mort, les gars. C'est de difficulté unique au fait. Très bien, d'accord. Merci pour l'info, C'est. T'as joué combien d'heures, C'est, là ? T'es à peu près à combien d'heures de jeu, là ? Alors, ça va bien, je ne bosse pas. T'es en vacances, Montaki, là ? Alors, extra. Album, crédit. Très bien. Album, fais voir. D'accord. On peut débloquer des trucs, on dirait. Bon, bah, c'est parti, les gars. Allez, hop. Ça va, niveau du son ? Vous entendez bien le jeu ? Le volume est suffisant, les mecs ? Voilà, choix de sauvegarde. Ok, très bien. Moitié du jeu, environ 4 heures. Ah oui, quand même. Ah oui, donc, tu as joué un peu, quand même. Alors, double A, oui, c'est coloré, c'est sympa. Surtout l'animation. Très bien. Eh bien, on va voir ça, les mecs. Donc, c'est les créateurs de Sonic Mania, a priori, qui ont fait ça. Sonic Mania, que j'ai bien aimé, franchement, bien maîtrisé. Une bonne réflexion. Je vais baisser un petit peu ma caméra. Donc, on va incarner ce petit personnage, a priori. Voilà, son nickel, c'est cool. Le tuto est intuitif, tu verras, je dis rien. Ça marche, mon Ced. Donc, on a un petit yo-yo, effectivement. Comme arme principale, a priori. Non, repos. D'accord, ça marche. Ça ressemble à un jeu Nintendo. Ah, carrément, mon Greg. Alors, croix de direction. On bouge la caméra. C'est assez bizarre. Stick droit, non. D'accord. Donc, on bouge le bonhomme avec... Voilà, on bouge notre personnage avec le stick gauche, bien évidemment. D'accord. Et en fait, on... Alors, attends. La caméra, voilà, ok. Là, elle est un peu ras du sol. Donc, la caméra, c'est curieux, les mecs. Parce qu'on la dirige avec la croix de direction. Et le stick droit, il sert à envoyer notre yo-yo. D'accord. D'accord, je saute avec LB. Voilà, le A aussi. Très bien. Le X. Voilà, on peut jouer à l'ancienne. Voilà, le X pour l'arme aussi. Très bien. Alors. Je me suis trouvé Master of Darkest. Je suis trop content. Ah, c'est cool, mon Jérôme. Ah, excellent. C'est une bonne nouvelle, ça. Alors, pendant les années, machin. C'est vrai, je ne dis même pas ce qu'ils disent, les bonhommes. Bon, on va suivre les petits collectibles, là. Alors, d'accord. Je peux sauter aussi avec RB. Donc, on a trois touches de saut. Le A ou bien les boutons en haut, là. Donc, ça, c'est cool. Alors. Parfois, certains platformers Gamecube, ouais. Ouais, ça fait jeu Gamecube. Ça, on est d'accord. C'est joli, hein. Franchement, c'est super coloré. Alors, voyons voir. Bon, bah, là, on va suivre les petits items. On va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de double saut. Je ne sais pas comment tu fais pour jouer à des jeux comme ça, ouais. Mais j'aime bien Taki, moi, de temps en temps, là. Un petit platformer 3D. Alors, Mathias. Salut, Mathias. Je ne t'avais pas vu comment tu vas. Dommage que Sega n'a pas creusé davantage sur Master of Darkness. C'est vrai, ils n'ont fait qu'un seul jeu. Puis c'est tout. Ils auraient pu en faire leur Castlevania. Alors, le petit yo-yo qui a l'air content. C'est rare, des platformers 3D aujourd'hui. Bah, justement. Justement, mon Harold. Justement, c'est pour ça que j'ai dit, allez. Ça peut être sympa de découvrir ça. 79, c'est cool. C'est au-dessus de mes forces. Ah, bah, c'est pas du... C'est pas du Bitzemol, mon Taki. Moi, je reste ouvert d'esprit. Une ficelle cosmique surprenante. Elle te sera peut-être utile pour l'audition. Dépêche-toi. Entrer dans le palais de l'empereur Eddy ne sera pas si facile. D'accord. Dorn, je ne suis pas fan du design du personnage. Ouais, moi non plus. Le bonhomme, il ne me parle pas beaucoup. Après, moi, si le jeu est bien, ça va. Bon, à la limite, c'est tout ce que je demande. En tout cas, c'est joli. Putain. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Prenez un numéro, faites la queue. Ouais, c'est ça, sûrement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Voilà, on peut le casser, ça. Très bien. Jeter. Alors, X ou stick droit pour jeter yo-yo. Vous pouvez l'utiliser pour interagir avec le monde de nombreuses façons. Essayez. Salut, Azuka ! Comment tu vas ? Alors, toujours sympa de découvrir, même si on n'accroche pas. Ouais, voilà. Après, à vous de voir si on aime ou pas, les mecs. Mais en tout cas, c'est cool. C'est Balan. Ouais, c'est vrai que ça ressemble à du Balan. D'accord. Voilà, il semblerait qu'on se trouve une petite entrée... Une petite entrée cachée. C'est vrai qu'il y a un petit aspect Balan Wonderworld, graphiquement. Mais franchement, c'est super beau. Alors, B et LTRT pour rouler avec yo-yo. D'accord. 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 Ok. Donc, en fait... On va voir, là. D'accord. Soit j'appuie sur... Ok. On va voir. D'accord. Soit j'appuie avec gâchette droite, gâchette gauche ou le B. Donc, c'est cool. Eclectique, mon DG, dans le gaming. Ouais, je joue pas à tous les styles de jeu, Golgoth. Mais ouais, j'essaye de... J'essaye de varier un petit peu les programmes. Puis, il faut toujours rester curieux, les mecs. Là, voilà. J'ai l'occasion d'avoir des jeux... Des jeux gratos. Donc, il faut en profiter, les mecs. Alors, attends. XXRS pour bon dire. Ah ouais, d'accord. D'accord. C'est un peu particulier, ça. Donc, si je fais l'attaque deux fois, toc toc. Voilà, ça permet de faire une espèce de dash. Seb, ça fait jeu Dreamcast. Ouais, ouais, on est d'accord. Plutôt jeu Gamecube, je dirais. Mais on est dans cet esprit. Ouais, c'est top de découvrir d'autres jeux. Ouais, ben voilà, les gars. De toute façon, vous savez qu'ici, voilà, on reste curieux. On découvre des trucs. Puis, il n'y a pas de langue de bois. C'est bien, c'est bien. C'est de la merde, c'est de la merde. C'est pas grave, on aura essayé. Hein. Mais bon, ça fait toujours plus plaisir quand le jeu est bien, bien sûr. Halloween the Dark sortirait le 20 mars 2024. Je l'attends, ce jeu, fan du premier. Ah ben, écoute, mon Alph. Je ne l'ai pas vu passer, moi. Mais bon, si j'ai l'occasion d'avoir une clé, pourquoi pas. Bon, histoire d'essayer. Sachant que j'ai demandé la clé de contrat à Konami, ils ne m'ont pas répondu. Donc, c'est pas bon signe, les mecs. C'est pas bon signe. Donc, X et 1, c'est pour vous accrocher au poignet avec le yo-yo. Tirer dessus pour voir ce qui se produit. D'accord. Ok, voilà, d'accord. Donc, je peux accrocher. Donc, on peut tout faire avec ce yo-yo, visiblement. C'est bien, on peut courir dessus. Alors, la Tyrolienne, pareil, je suis pour... Voilà, ok, on s'accroche. Bon, la caméra, elle est automatique. Là, je touche à rien, les mecs. Descendre de Tyrolienne, très bien. Salut, Mildfrider, comment tu vas ? Salut, mon requin, comment tu vas, mon requin ? Alors, je suis faufilé ici pour dessiner une moustache sur le portrait d'Eddie. Mais il a déjà une moustache. Ok, très bien. Alors, donc, X en l'air pour vous balancer grâce à votre yo-yo. D'accord. D'accord, d'accord. Ok, bah, il reste tout seul en l'air. Il suffit de maintenir enfoncé. Par contre, il y a une petite inertie. Bon, le bonhomme, regardez, quand le bonhomme est lancé, ça va. Mais alors, vous voyez, le temps de démarrer, il y a une inertie au démarrage qui est assez lourde et assez désagréable. Ouais, donc, le mieux, en fait, c'est de démarrer avec un dash. Voilà, ok. Bon, alors. Tiens, bah, là, pareil, voilà, on s'accroche. Bon, bah, c'est plutôt original. C'est pas forcément instinctif, mais c'est plutôt original. Alors, 80, c'est cool. J'espère qu'il y a du bac à sable. Plus que bac à sable, que plus que au calé. Bah, je sais pas, on va voir. On va voir, Harold. Ah non, moi, j'ai pas de bagnole. C'est Nina qui a la bagnole, parce qu'elle, elle va avoir un boulot en bagnole. Bien qu'elle soit, son boulot est pas très loin. Moi, j'ai pas besoin de bagnole. Même les courses et tout, je peux tout faire à pied. On a tout à côté, quoi. Pour s'accrocher, ça reste fixe dans les airs, on tombe pas. D'accord, mon Seine. Le Hutu, c'est la plus grande star de la Seine. Ok, merveilleant, sacré mousse-clé. Ouais. L'Empereur. Eddie. Ok. C'est vrai qu'il a des grosses moustaches, le mec. Le juge Rufus, ouais. Ouais, lui, il a la gueule d'être le méchant. Ok. Les auditions de gala viennent de commencer. Sa Majesté va accueillir le premier artiste. Ok, ouais, mais... Mademoiselle Penny montée sur scène. Ah, ok, c'est une meuf ! Ok, bon, on incarne une meuf, d'accord. Avec notre yo-yo. Salut Kawajuju ! Comment tu vas ? D'accord, elle fait un petit numéro avec son yo-yo. Alors, il est pas sur le Game Pass contre... Non, 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 non. Non, non, ben, Konami, tu penses bien qu'ils vont sucrer à mort, ils le vendent 40 balles, hein. Ils ont pas honte, putain. Alors, le personnage, je m'attire pas plus que ça. Je trouve aucun carré... Ouais, le personnage est pas ouf, on est d'accord. Après, il faut voir le jeu, hein. Parce qu'on peut avoir un personnage un peu aux F, mais avec un jeu sympa à jouer, donc... Bon, à la limite, c'est ce qui compte, hein. C'est le gameplay, puis... Un bon level design. Des bonnes idées, on va voir. On va voir. Ouais, bon, Dorn, là, si tu veux le contrat, c'est 40 balles, hein. C'est un truc de ouf. Là, c'est... Ils vont essayer de gratter à max, hein. Un jeu qui se prête bien pour Switch. Ah ben, carrément, Golgoth, hein. Ouais, ouais. Ok, donc, on lui a chouré son chute. Bon, ben, voilà, on est disqualifié. Jeu de femme, vous êtes criminel. L'empereur est humilié. Je vais jouer au nouveau contrat sur Yuzu et sans vergogne. Bah, vas-y, requin. Bah, tu nous diras. Ouais, tu nous diras, requin, ce que ça donne. Moi, la démo m'a suffi, hein, perso, hein. Bon, s'il me donne la clé, on va le streamer, hein, mais... S'il me la donne pas, c'est pas grave, hein. Franchement, c'est... Y'a pas mort d'homme, hein. Alors, salut, Herbert ! Il est sur PC aussi, le contrat. Ouais, j'ai vu, c'est bon, mais bon. Voilà, c'est bon, hein. Alors, le yo-yo a plus de caries que le personnage, ouais. Ouais, Yuzu, ça fonctionne encore, c'est juste qu'il ne sera plus mis à jour, je crois. Ok, on est parti, là. Alors, qu'est-ce qui va se passer, maintenant ? Dans la petite histoire du jeu. Alors, hein, point, quel bazar, ok. Alors. Bon, bah, apparemment, la caméra, elle se place automatiquement, hein. On n'a pas trop besoin de... Pas trop besoin de la bouger. D'accord, on va tout récupérer, là. Je ne sais pas les pièces, à quoi elles servent, on verra bien. Alors. Julien, top, time spinner. Ah, tu as joué, euh... Top spinner, ouais. Time spinner, tu veux dire. Mon cada, comment que tu vas, mon cada ? Allez, voyons voir ce petit jeu. Qu'est-ce qu'il a un peu dans le vide, là. Ah, c'est très enfantin, hein. C'est très enfantin, c'est très jeu Switch. Alors. Oui, voilà. Ça, c'est un trampoline. Ah, le trampoline, il rigole pas. Alors, au début, on ne sait pas trop quoi faire, hein. On va suivre le chemin. Je ne sais pas si ça va être scénarisé ou pas, après. Oula, je ne sais pas ce que je voulais faire. Bon, en tout cas, Sonic Mania, dans son level design, il était vraiment... Il était vraiment exceptionnel. Donc là, on va voir... Bon, c'était de la 2D, aussi, hein. Donc là, on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de... Attends. Ouais, non. En fait, le double saut, tu vois, elle fait une espèce de petit... Ouais, de petit salto avec son machin, là. Avec son yo-yo. Alors, le gameplay a l'air cool. Ouais, pour le moment, un rôle, ça va, là. Attendons d'en voir plus. Alors, attends. Est-ce que je peux aller là-haut ? Ouais, ok, on peut. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? D'accord. Quel talent et quel génie ? Prenez ce morceau de numéro. D'accord, très bien. Ok. Alors, attends, voilà. Je vais m'enlever du yo-yo. Bon, ben, ça va. La caméra est claire, hein. Alors, vous allez nous aider à trouver nos boulons. Merci. Ok, alors. Si vous aidez les gens dans le besoin, ils viendront voir votre numéro à la fin du niveau. Plus le public est nombreux, plus le bonus est grand. Très bien. Yo, mon ben, comment tu vas ? Harold, Sonic Mania, le meilleur Sonic depuis longtemps. Oh, mais carrément. Carrément. Oh, mon cadavre. On rentre du taf, on calcule ni femme ni enfant, on fonce sur Twitch. Regardez notre bolosse préféré. Allez, mon cadavre. Faut te détendre un peu, là. T'as raison. Pas mal, je pense. Je vais le faire jouer à ma copine. Les plateformers casual, c'est nickel, ouais. Non, il n'est pas sur le Game Pass, retiens. Il est PS5, Xbox Series et Switch. Voilà. Sinon, PC aussi, bien sûr. Salut le Zolt. C'est du jeu plateforme 3D à l'ancienne. Bah oui, Herbert. Voilà. C'est vrai que des jeux de plateforme 3D, on n'en a plus tant que ça. On n'en a plus tant que ça, c'est dommage. C'est un genre que j'aime bien. Un petit plateformer comme ça, de temps en temps, c'est cool. Bon, en tout cas, c'est super coloré. C'est bien maîtrisé. Alors, la caméra, en fait, elle revient toujours en place. Tiens, l'autre boulon, il est là. Alors, attends, ouais, ok. Il y en a un autre là-bas, à priori. Voilà. Voilà, ok. Ok, ah bah j'ai moulu, là. C'est la chou. D'accord, j'ai perdu un point de vie. Voilà, ok. Base, Jules. Switch. Bon, je pense que sur Switch, il sera aussi bon. Après, il ne sera peut-être pas en 60 FPS, à vérifier. Bon, il y a une petite glace, là. Avec toutes ces couleurs, ça me fait penser à Mario Sunshine. Ouais, 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 c'est vrai, ouais. C'est peut-être même plus coloré que Mario Sunshine, en vrai. Voilà, on peut rouler. Bon, bah finalement, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut, niveau jouabilité. Le gameplay est bien complet. Alors, on va ramasser les boulons. Alors, prendre balle sur PS5, il faut être fan, ouais. Ouais, sinon, on attend une promo. Après, il faut voir s'il sort en physique, hein. Moi, je dis, en physique, ça peut le faire, les mecs. Franchement, ce genre de jeu étant assez rare, maintenant. Il faut aimer, bien sûr. Un autre boulon, je suis à 2 sur 5, très bien. Il faut voir aussi, s'il levé le design. Genre, il y a des petites folies, tu vois. Des passages secrets, des trucs comme ça. C'est un peu rose, ouais. Ouais, c'est vrai, hein, mon hic. Mais ça va, ça me gêne pas. Quatrième boulon, ouais, ok. Point de passage, ok. Lixi. N'aie pas vu des boulons dans les environs à tout hasard. Bah, t'en avais un juste devant toi. Tocard. Ok, ici. Bon bah là, il n'y a rien. Bon bah là, pas de problème de caméra, hein, franchement. Si les gardes d'Eddie vous attrapent en nombre suffisant, vous serez capturés. Débarrassez-vous d'eux en réalisant des cascades avec Yo-Yo. Comme bondir ou se balancer. D'accord, bon bah. Alors c'est quoi, c'est les pingouins, là ? Donc, vous voyez, en tournant le stick... Oh la vache, ah ouais. En tournant le stick droit, vous voyez, en faisant des rotations, on fait des attaques de zone. Donc ça, c'est cool. J'ai pas trouvé le dernier boulon. Ouais, d'accord. Voilà, ok. Je sais pas si les ennemis sont stun ou alors si... Parce qu'apparemment, ils ont pas l'air de disparaître. Ça fait vraiment jeu plateforme année 2000. Ah bah carrément. Là, on dirait vraiment un jeu Gamecube. En plus, il a bien l'esthétique Gamecube, je trouve. Avec des couleurs assez flashy, des... Des... Ouais, ouais, des contours assez ronds. Voilà, voilà, voilà. Je pense que ça fait s'il m'attrape, on sait rien. J'ai pas eu tous les boulons, on dirait. Ah merde, c'est... Ouais, ok, tyrolienne, voilà, ok. Bah j'ai manqué un boulon, on dirait. Le dernier boulon est là où tu es mort. Ah merde, j'ai pas vu, tiens, ouais, juju. Bah puis là, je peux pas revenir. Merde, bon bah c'est pas grave. Bon, la musique, elle est un peu ignorante, mais bon. Pourquoi pas. Alors, elle est tourbillonné avec Yoyo, essayé dans les deux directions. D'accord, bon bah là, on a une vis a priori. D'accord, donc ça va être dans l'autre sens, là, voilà. Ok. À part Balan et Yoko Lele, je sais plus quoi, ça me suffit pas au partillon. Bah niveau platformer 3D, ouais. Y'a pas grand chose, hein. Donc, bah c'est un bon move. Moi, je trouve que c'est un bon move d'avoir fait un petit platformer 3D. J'ai trop faim, ici, un pigeon me voler mon sandwich. Ok, alors. Ouais, là-bas. Tiens, là, on peut tourner, je pense. Ouais, voilà. Ok, dans l'autre sens. Merde. Alors, attends, ça va revenir. Salut Cyberdad, comment tu vas ? Alors, qu'est-ce que j'ai attrapé, là ? Ah bah, c'est son sandwich, à lui, là. Tiens. Alors, mon repas, vierge, de tout petit courage, pigeon esque. Quel soulagement. Très bien. Donc, en fait, c'est pas à proprement parler un double saut. Voilà, c'est un petit plane. La sensation d'impact avec le yo-yo, elle est pas mal, parce qu'il y a une espèce de ralenti au moment où on les attrape, enfin, on les frappe, je veux dire. Les niveaux ont l'air assez fermés, assez couloirs. Pour le moment, comme le dernier Kirby, qu'on a joué, finalement. Faut voir si ça va s'ouvrir un peu après ou pas. Alors, il faut que ce gazon soit propre. Ok, voilà, ça y est, c'est fait. C'est pas plus propre, maintenant. Voilà, il est content. Alors, AVE en Proge X, j'ai maté tes vidéos sur l'histoire de la Neo Geo. Ah, il y en a pas mal, des vidéos, il y en a pas mal. Salut, Deluxe ! Alors, ouais, le yo-yo qui roule, ça fait Sonic. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Non, non, mais il est bien, puis... Ah, merde ! J'ai chef de DC. On peut pas dire que... On peut pas dire que ça copie Mario, on peut pas dire que ça copie Sonic, ni Kirby, ni machin. Il a son petit truc. Il a son petit truc, ce petit jeu. trop de moments. Alors, on va essayer d'attraper... Voilà, de tomber sur cette plateforme. Très bien. Oh, merde ! J'aurais dû faire un dash, là, je pense. C'est la chute. Bon, c'est pas grave. Alors. Le niveau 3 est plus sympa. Ok, Mathias, ouais. Donc, tu as joué aussi, toi, Mathias ? Alors, il faut voir, là, parce que... Ouais, j'aimerais bien évaluer la distance, là. Ok, voilà, j'ai fait un petit dash. Merde. Est-ce que je peux revenir, là, prendre les... petites pièces ? Voilà, c'est bon, on peut revenir. Alors, c'est par zone commun. Mario 3D World ou Kirby 3D dans le monde oublié, d'accord. D'accord, donc il n'y aura pas de passage open world ou quoi que ce soit, quoi. Ok. D'accord, donc là, ça nous... Ouais, là, je vais zapper la petite pièce, tant qu'il y a des ennemis. Bon, ben, c'est plutôt sympa, de prime abord. L'a priori est bon, après, il faut voir comment ça va évoluer. Non, rien en open world, d'accord. Donc, ça reste vraiment du... Voilà, du platformer assez linéaire maîtrisé, quoi. Sur la mythe NeoGeo, je comprends mieux le pourquoi du commande cette console. Ah oui, CyberDat, bah oui, ça explique un peu l'origine. Après, elle est vieille, cette vidéo, mais... Elle n'est pas périmée pour autant. Ouh là là, ou là là, ou là là, ou là là, attends. Ouais, voilà. Hop. Ouais, c'est bon, je me suis débarrassé de la tyrolienne. Salut la belette ! Chaque stage est court, c'est cool. D'accord, bah si on peut les enchaîner. On va voir si il joue, il a un bon rythme. Alors, réalisez votre plus beau numéro d'artiste sur scène. Plus vous arriverez haut, meilleure sera la récompense. Visez le sommet, mais gare à la chute. Très bien. Ok. Alors, vas-y, attends, active-moi ça. D'accord, il faut monter sur la... La fluide plateforme. Je pense qu'il faut essayer d'atterrir en haut, au milieu. Alors, ouais, c'est bon. Scène finie, 1-1. D'accord, très bien. Bonus d'artiste. Commencer. Alors, on va faire quoi là ? Enfin, j'ai rien compris, là. J'ai rien compris de ce qu'il fallait faire. C'est pas grave. Ouais, Lucky Steel, il est cool, hein, Kawaii Juju. Moi, je l'ai fini, ça. Lucky Steel, je l'ai fini. Pas le new, hein, le Lucky Steel normal. Il était cool. Alors, hâte de voir ta review de Cyberpunk. Moi, je décroche plus. Ça sera pour dimanche, les gars. Si vous êtes Team Boloz de la chaîne secondaire, vous pouvez le voir tout de suite. Et demain, je vous le mettrai pour le... Les gars, pour ceux qui sont Team Boloz de la chaîne principale, je vais vous le mettre demain. Voilà, comme ça, vous pourrez le voir. Mais sinon, bah, ça sera dimanche. Grosse vidéo, hein. Vous allez voir, la grosse vidéo, il y en a pour 45 minutes, mais... Voilà, les quelques personnes qui l'ont vu pour le moment, ils ont tous adoré, hein. Donc, c'est cool. En part, on est au géo, mon indépendant, on a eu une à 600 boules en loose. En loose, 600 balles, c'est cher, hein. C'est cher, mon Jérôme. Normalement, c'est le prix en boîte, ça, hein. Enfin, je crois, hein. Je suis pas trop à la page, maintenant, des prix néo, mais... Normalement, c'est ça. Donc, ça me parait cher. Alors, à moins qu'elle soit modifiée, hein. Genre, je sais pas, il y a peut-être deux sticks, il y a un unibios, euh... Bon, dans ces cas-là, oui, ça peut monter la valeur. Mais sinon, enfin, c'est cher, hein. Parce que normalement, enfin, on loose, maintenant, je crois que c'est plutôt dans les... Ouais, je sais pas, on va dire 3-400, quoi. 3-400, en fonction de l'état, hein, je crois, il me semble. Il y a pas de time-over dans ce pénible, au fait, ni de game-over. D'accord. Ah bah, c'est cool, ça. Ouais, c'est du jeu fluide, en fait, mon Céd. Alors, mon Jibé ! Comment tu vas, mon Jibé ? Alors, c'est normal, c'est un indé, c'est toujours un peu plus cher. Ouais, mais quand même, d'or, là, enfin, je veux dire, c'est un peu abusé, non ? C'est un peu abusé, il me semble, hein. Parce que je crois, il y a Dynamite Game aux herbiers, là, en Vendée, là. Je crois, il en a passé une en boîte, il y a pas longtemps, hein. Je crois qu'il a fait 6 ou 700 balles, mais en boîte. Il y avait la boîte. Donc, bon, avec la boîte, en fonction de l'état, bon, là, pourquoi pas, quoi. Je veux dire, là, c'est plus compréhensible, quoi. Alors, ah, faut rentrer là-dedans, ou quoi, là ? Attends, faut voir la caméra, là. Parce qu'il y a une flèche, ici, là, au niveau de la porte. Alors, Riddick, alors, Twitch indique qu'on est à 2K, mais on l'est pas encore. On l'est pas encore, parce qu'en fait, ils arrondissent, dès que j'ai atteint 1950. Je comprends pas, là. Dès que j'ai atteint 1950 followers, ils ont arrondi à 2K, en fait. Salut, le win, comment que tu vas ? Bon, alors, attends, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait, en bas, là ? Alors, attends, 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 parce que là, il y a un truc que je comprends pas, là. Ah, ouais, d'accord, faut que j'oriente. D'accord, c'est moi qui oriente la zone d'atterrissage, en fait. D'accord. D'accord. Bon, bah, voilà, maintenant, on comprend. Très bien. Bah, le gameplay est cool, hein, c'est très agréable à jouer. Merde. Il est très agréable à jouer, ce petit Penny. Voilà, bon, bah, on va rappeler l'ascenseur, là. Oh, putain, quel connard, il était déjà revenu. Bon, c'est pas grave. Alors, voilà, c'est bien. Bah, c'est agréable à jouer, hein, il n'y a pas de problème. Après, il faut voir l'ADA, si elle évolue un peu, parce que c'est vrai que les couleurs, ça fait un peu... Les couleurs sont un peu spéciales. Mais bon, c'est pas dégueulasse, hein, moi, franchement, le jeu, j'aime bien. Au niveau des couleurs, c'est discutable, mais sinon, le style graphique, l'ADA, j'aime bien. Voilà, donc là, je choisis... Voilà, je choisis où je vais atterrir. Voilà, très bien, c'est ça. Alors, une AES en loose, c'est entre 4 et 600. Ah ouais, si cher que ça, mon d'or, maintenant. Putain, la vache. Alors, tiens, on va ramasser... Voilà, tous ces trucs-là, là. Ah oui, d'accord, c'était une petite mission. Ok, bon, bah voilà, il est content. Je vais débarrasser des tonos. Alors, ouais, ça fait couleur Night Inclusion. Ouais, c'est ça, mon set, bien vu, ouais, c'est un petit peu l'esprit de Night, hein. Au niveau des couleurs de l'ADA, c'est vrai. Alors, ok. En boîte, 7 à 1 000, ouais, donc c'est pas déconnant. Ah putain, ouais, donc ça a vachement monté, mon d'or, hein, putain. Oh la vache, ouais, c'est cher. Bon. Alors, ah bah si, je peux tirer. Attends, je pense que je vais pouvoir tirer la porte, là. Attends. Est-ce que je peux m'accrocher, là ? Alors, attends. Regardez, cette dalle à pression, elle a de l'allure. Ah, alors, attends, ouais, ok. Ah, voilà, d'accord. D'accord, bon, bah ça va, c'est même pas chronométré. Bon, bah, le jeu, il a l'air parfait pour les gamins, les gars. Qui a dit que le prix du rétro est en baisse, ouais. Bah, après, ça dépend, ça doit dépendre des jeux, des machines, hein. Voilà. Mon clodo, comment tu as, mon clodo ? J'ai même pas joué au jeu, je viens juste d'arriver, j'ai un mot à dire, gothi. Ah. Bon, on va voir. Bon, en tout cas, a priori, il sera pas dans les flops, hein, parce qu'il est plutôt sympathique, le jeu. Gauthi, gauthi, j'ai un doute aussi, mon clochard, mais bon. Hein, on peut toujours avoir une bonne surprise, après. Alors. Bon, bah, ce jeu, c'est ma cas, moi, j'attendrai une promo, ouais. Bah, écoute, Harold, hein, voilà. Ouais, c'est vrai que du coup, 30 balles, 30 balles, c'est un peu cher, mais 15, 20 balles, pourquoi pas. À moins qu'il sorte en physique. Parce que là, franchement, s'il sort en physique, ça le fait, hein. Tant, en physique, il y a 30, 40 balles, euh, moi, je dis, je pense que ça le fait, hein. Regardez sur Switch, les mecs. Allez voir sur Switch, les mecs, s'il est pas sorti en physique. À tout hasard. J'espère que la musique va se renouveler un peu aussi, parce que sinon, ça va devenir un peu casse-couille. Alors, oui, d'accord, j'ai mis le truc de l'autre côté, là. Voilà, très bien. La zik, au bout d'un moment, a cassé la tête, ouais. Bon, c'est, est-ce que la zik, elle évolue, après, là, parce que là, c'est un peu, euh... Ça risque de devenir un peu relou. Voilà, c'est l'aide, matillage, là, pour ceux qui ont joué au jeu, déjà, les gars, là. Dites-nous si ça évolue un peu. En tout cas, le gameplay est cool, hein. Franchement, ça se joue bien, il n'y a pas de problème de caméra, tout est maîtrisé, regardez, là. La caméra, on n'y touche pas, en fait, hein. Donc ça, c'est plutôt, euh... Plutôt sympa. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouais, ça va. Bon, bah, les ennemis, c'est que... C'est que des petits gardes, comme ça. Prends le passage. Ok, très bien. Alors. Euh, j'ai un goût, là. Ah bah si, je suis passé, quand même. Ok. Bon, là, il y a d'autres gardes, là. Alors, attends. Voilà, j'ai eu la plaque de pression. Voilà, ok, on a la petite pompe, on se repérait. La musique, moi, j'aime pas du tout. Ah 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 ah, ouais, ça fait gamin, hein. Ah merde ! Attends, ah, il y a deux plaques. D'accord, il y a deux plaques. C'est intervile, la musique, ouais. Quelques variations, mais rien ne se fout, la musique. D'accord. Si vous voulez, je la baisse un peu, hein, Floir. Putain, on n'a même pas de... On n'a même pas de... On peut même pas régler la musique dans les options. Enfin, ici, in-game, hein, je parle. Je vais vous la baisser sur le logiciel. Voilà. Bon, déjà. Bah, tu vois, mon Clodo, déjà, le jeu, il ne sera pas gothi au niveau de la musique, hein. Je préfère la musique de Dragon Ball Nest, ouais. Ouais, oula ! Oula, ouais, ouais, là, tu vas loin, quand même, mon Dorn, hein. Là, tu prends des risques, hein. Débouard, ça me fait penser à Fall Guy. Ah bah, niveau direction artistique, c'est vrai que ça ressemble, hein. C'est vrai qu'on dirait Fall Guy en platformer, hein, complètement. Je rigole. Alors, ok. Voilà, tiens, on va aller voir ce cas là-bas. Loïc, merci pour mes oreilles. Allez, les gars. On dirait la musique du dessin animé mousquetaire version chien, ouais. Ah, ouais, 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 je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, 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 mon JB, ouais. Bonne remarque. Alors, tu prends plus de fun sur ce jeu que sur Starfield. Ah oui ! Ah bah, bien sûr ! Eh, bien sûr, mon clochard. C'est triste à dire, mais oui. C'est triste à dire, mais oui, malheureusement. Ok, je fais mon petit dash. Ouais, mais le gameplay est cool, hein. Alors, attends, il faut voir, je tourne la caméra. Ouais. En gros, ça sert à rien de tourner la caméra, quoi. Ah, attends, en bas. Tiens, attends, est-ce qu'il y a un truc secret, là ? Non, il n'y a rien. Ok. Alors, et c'est un platformer qui a un seul bestiaire, les pingouins. Qui sont en bas, ça a des endroits au niveau bien placé. Niveau bas, je dis rien. Ça marche, mon Cédric. Bon, bah déjà, niveau bestiaire, on est renseigné, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est un peu minable de ce côté-là. Donc, de toute façon, je pense qu'on voit bien que le jeu, c'est vraiment basé sur la... C'est vraiment basé sur le... Ouais, l'aspect plateforme. Alors, ok. Ouais, là, faut que je me débarrasse de tout le monde. Ouais, on va prendre la petite plateforme, là. Attends, qu'est-ce que... Bah, d'accord, j'ai mon yo-yo qui m'a entraîné. Ok, bah c'est bon, j'ai pu les éviter, là. Est-ce que je peux rebondir, là ? Ouais, attends, bouge pas. Ouais, voilà, ok. Allez, dégage, toi. On va essayer de récupérer quelques pièces. Voilà. Allez, on se casse. Alors, DB War, ouais. Ouais, ouais, il y a un petit côté Mario Sunshine, bien sûr. Ouais, ouais. Un jeu à Patoun, quoi, ouais. Bah, il n'y a pas trop de trucs à ramasser, pour le moment, mon Bruno. Tu vois, il y a des pièces et tout, mais le vrai jeu à Patoun, avec plein de merdouilles à ramasser, c'est les banjos-cazouilles, les trucs comme ça, tu vois. Bon, alors, pourquoi il ne veut pas faire tomber le mur, là ? C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure, on peut tirer, ça. Voilà, je maintiens, là. Il ne veut pas. Alors, Edge, c'est fini, du coup, je n'ai pas suivi. Ah bon ? De quoi il arrête tout tout, ben, Edge ? Bon, après, ce n'est pas la première fois qu'il le dit, aussi, hein. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant, moi. Alors, très peu de trucs à ramasser, mon DG, des écrous, des boulons, sinon, c'est du scoring. Voilà, d'accord. D'accord, bon, Cédric, ouais, ouais, bah... On voit bien qu'il y a quelques trucs à ramasser, mais ce n'est pas le... Ce n'est pas le principe du jeu, a priori. Alors, attends, on va essayer d'atterrir sur la plateforme la plus haute. Ça sent le poisson d'avril, ouais. Ah bah, c'est vrai qu'on arrive bientôt en avril, là. Tiens, il faudra qu'on fasse un stream... Je ne sais même pas quel jour ça tombe, là. Il faut voir le 1er avril, ça tombe quand, là ? Il faut voir. Un lundi. Ok. Il faudra peut-être un stream spécial. Ouais, Olive, ouais. Comment tu vas, mon Olive ? Ce n'est pas la première fois qu'il le dit, ouais, c'est ça, ouais. Bah, sur, ouais, sur Twitch, mon deur, je ne sais pas, on va voir. Alors. Il n'y a plus sa chaîne sur YouTube. Ah bon ? Il l'a masqué, non ? À moins que YouTube ait eu sa peau, encore, une fois de plus. Je ne sais pas, c'est bizarre. Continuer. Ok. Bon, on voit que je n'ai pas récupéré beaucoup de bonus. Alors, il s'est fait ban, je ne sais pas, je n'en sais rien. Enfin, moi, les gars, je ne suis pas au courant. Fixo, il est en contact un peu avec lui, là. Si Fixo, il passe, on va lui demander, les gars. Parce qu'au pire, Fixo, il pourra l'EMP. On aura des infos. Alors. Bon, Moridic, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses de cette petite direction artistique ? À la Fall Guy, là. D'accord, il fallait le marteau. Il fallait le marteau pour pouvoir casser les murs. Très bien. Alors, attends, on va aller là-bas. Jouer, ça y be back. Ouais, ça marche, Molf. Merci d'être passé. Bisous à toi, comme d'hab, bien sûr. Juste sa chaîne secondaire. Ah, il avait une chaîne secondaire, je ne savais même pas, tu vois. Alors, attends. Ouais, je vais aller là-bas, du coup. On va voir un peu, là. Ouais, là-bas, là. On va explorer un petit peu. Ah, merde ! Je ne vais pas orienter le truc. Ouais, les gars, pour crever dans ce jeu, il faut vraiment vouloir, putain. Ah ouais, d'accord, il y a un bonus là où on va ramasser, j'ai vu. D'accord. Alors, c'est joli, mais ça a l'air un peu, game, un peu plan-plan, game design. Ouais, c'est ça, Olive. Ouais, ouais, ouais. C'est sympa, mais c'est vrai que ça fait vraiment jeu pour gamins. Là, on est d'accord. Mais après, c'est pas désagréable. Alors, cette chose, moi, j'ai heureusement que je portais mon casque de sécurité. Très bien. Ouais, il y a encore un bonhomme là-haut, on dirait. Ok. Alors, voilà, on prend le marteau. Toc. Aïe, attends. Ah oui, d'accord, il est revenu là. Voilà. J'ai toujours mon petit marteau. Ah ben, ça va, ils nous en remettent un autre ici. Oh la vache, attends, les pingouins, ils ont pris cher, là. Trop de roses pour moi. C'est vrai qu'il est flashy. Le jeu est assez flashy. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est agréable à jouer, les mecs. C'est assez gamin, c'est vrai, mais c'est agréable à jouer. C'est pas moins désagréable que le Kirby qu'on a fait l'autre jour, je veux dire. Alors, ici. Là, il y a un mur à casser. Tiens, voilà. Hop, là. Voilà. Ah tiens, le ID Xbox, c'est bien mardi. J'ai rien vu ce matin, ouais. C'est le mardi, ouais, qui change les promos, les soldes. Bon, Arty, ouais. Alors, Harold, ouais. Après une journée de taf, de merde au taf, ouais, ça peut le faire pour se détendre. Ah oui, carrément, ouais. Bon, ben là, on voit bien que c'est vraiment le petit platformer pour se détendre. Après, il faut voir, pour faire le 100%, ça arrive d'être plus compliqué. Fais voir, là, reprendre, machin. Select, select, ça fait rien. Voilà, et tu vois plus, tu poses pas le pied par terre pour avoir des combos. Ceux qui aiment les scoring, speedrun, ouais, voilà, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ceux qui veulent faire du speedrun, je pense que ça peut le faire tranquille, ce jeu-là. Oui, il est sympa. Alors, on va aller voir en bosse ce qui se passe, là. Bon, reste pas la peine, là, il y a une rampe. Alors, oulala, d'accord, c'était une alarme, ça. C'est vrai que la musique, ils auraient pu faire un effort, quand même, je veux dire, là. Là, c'est, non seulement c'est gnagnant, mais c'est pas varié. Le mec, le mec qui a fait la musique, il était en RTT, les mecs, hein. Alors, Yo-Yo peut manger ce bonus pour se transformer en énorme boule de bouling. Jeter la X ou ERS ou aller tourbiner, ouais, pour projeter les manchots et détruire les objets fragiles. Rouler pour convoquer des ondes de choc, casser les sols fragiles et éjecter tout ce qui pourrait se tenir sur votre chemin. D'accord, bon, ben voilà, la boule de bouling, elle est là. Voilà, ouais, bon, ben là, il y a du massacre, hein. C'est agréable, ça, le coup de... Le coup de pouvoir pivoter dans tous les sens. Alors, attends, euh... Ah ben non, je n'ai plus la boule. Ok, on va essayer de la reprendre, attends, est-ce qu'elle est là ? Ouais, elle est revenue, c'est bon. Ah ouais, d'accord, il y a le petit chronomètre au-dessus... Au-dessus de la tête du bonhomme. Bon, ben ça va, c'est rigolo. Toit. Ouais, ça joue tout seul. Alors, bip bip, Feignas, qu'est-ce qu'il veut, les ? C'est ouf, j'ai acheté Jedi Survival Gamecash, ouais, 135 gigas d'installation, bordel. Ah ben, ah. Ah ben ouais, mais je ne suis pas étonné, hein, c'est un truc de ouf. Alors, pour moi, pour se détendre, je me fais un petit Street of Rage 2, ça fait du bien. Eh ouais. Eh ouais, mon Jérôme. Alors, mon feignant d'employé est encore en train de dormir. Allez lui sonner les cloches avec ce réveil. Alors, ok. Bon, ben, il faut que je le trouve, le gars, là, je ne sais pas où il est. Est-ce qu'il n'est pas là-bas, là ? Alors, il dit que c'est la Mark III de... Ah merde, j'étais en train de te lire, du coup, je n'ai pas eu. C'est la Mark III de Sega STP. Ben, la Mark III, c'est la Master System. Ah ben, ça m'a fait gagner un succès. Le fait de tomber. Ok, pourquoi pas. Voilà, une petite glace, comme ça, je récupère mon... Mon point. Ouais, Talos Principal 2, il est lourd, hein. Le premier, il faisait genre 5 gigas, et là, le 2, il fait 70, hein. C'est un truc de ouf. Le 2, j'attendrai une promo, mais je vais... C'est un jeu que je vais prendre, ça, c'est sûr. Parce que là, ça m'intéresse bien, hein. Le Talos Principal, il est... Le premier, il est déjà exceptionnel. Mais alors, le 2, les gars. Alors. D'accord. Ok, j'ai cassé le truc. Voilà, j'ai le réveil. Alors, attends, les pingouins, là. Lâchez-moi, les pingouins. What the... Mais... Alors, attends, 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 j'ai pas compris, là. D'où je passe à travers la plateforme, là. Il est trop long, le 2, j'ai trouvé. Ah, tu as joué, Nigel ? Il est... Est-ce que c'est aussi bien que le 1, au moins, là ? Moi, il me tente bien, hein. Alors. Différentes de la version... Ah, oui, 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 c'est pas... Bah, c'est... C'est une Master System, euh... Hein, mon Dimitri, la marque 3, c'est la Master System. Après, les cassettes sont pas les mêmes. Enfin, elles ont pas le même look. Mais en soi, c'est une Master System, c'est pareil. Salut, Rax ! Comment que tu as ? Allez, on va reprendre, là. Bon, bah, regardez quand on meurt, hein. Franchement, euh... C'est pas pénalisant. Ça se joue bien. Alors, on va essayer d'éviter les pingouins, ce coup-ci. Très bien. Alors, ouais, ok. Voilà. Alors, il... Bah, tiens, il est là, son employé, là. Voilà, tiens. Message reçu, je vais reprendre le boulot. Allez. DG, pour se détendre, il joue à Unshunted Portal. Ouais, c'est ça, là. Cette grosse bousasse d'Unshunted Portal, putain. Alors, oulala, attends, vite. Ouais, voilà, c'est bon. La petite tyrolienne. Donc, pas besoin de maintenir le bouton appuyé. On a juste à tirer dessus. Ça s'accroche tout seul. Point de passage. Très bien. Ok. Voilà, j'ai pété les ballons, là. Oulala, il y a du monde, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là ? Alors. Ok. Ah oui, d'accord, ça me freine. Ah ouais. D'accord, donc, en fait, il faut les éviter, quoi. Ouais, il y a plein de nouvelles mécaniques. Les puzzles sont accessibles. Mais il y en a... Alors, attends, il y en a 100 à faire pour le finir. Je tirerai la langue sur la fin, ouais. D'accord. Oulala. Ouais, et puis j'imagine que, mon Nigel, il y a des trucs qui devaient être bien corsés. Ah ouais, d'accord, c'est un filet. Ouais, il y a des énigmes qui ont bien dû te casser la tête, à mon avis. Alors, vas-y, là. Boule de bouling. Ok, on casse tout le bordel. Voilà. Toc, ok, j'ai visé le mur. Merci d'avoir dégagé la route. Très bien. Ah bah, j'ai encore mon truc, c'est bon. Bah, la musique change pas, parce que, Jules, apparemment, ouais. Le mec, franchement, le mec qui a fait la zique, là, c'est un peu honteux, quand même. Comme Talos, j'ai bien aimé The Witness, ouais. Ouais, j'ai pas joué encore. Jérôme, si je prends la Néo, il m'offre Samouraï 2, avec. Qu'est-ce que t'en penses, ouais ? Bah, Samouraï 2, il vaut pas très cher, mais après, c'est un must-have, hein. Je veux dire, t'as, mon Jérôme, t'as une Néo-Geo, Samouraï-Shot-On-2, t'es où j'ai de l'avoir, hein. Donc, Samouraï-Shot-On-2 en Jap, je sais pas combien coûte, on va dire, on va dire, dans les 70 balles, 60-70 balles, s'il est complet, hein. Voilà, complet. Après, faut voir combien il y a de manettes, aussi, t'as qu'un seul stick avec, je suppose, hein, mon Jérôme. Bah, après, bon, bah, si c'est les prix, hein. Je sais pas, Dorn, t'es toujours là, Dorn, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Une Néo en loose à 600 balles avec Samouraï-Shot-On-2 au fer. Alors, ah, faut rattraper les sodas, d'accord, alors, attends, oula. Bon, bah, là, je vais être grillé, niveau temps. Voilà, j'en ai que 2 sur 4. Voilà, je crois que t'as assez vite. Alors, le problème, après, mon Jérôme, si t'as une Néo, ça va être pour lui donner à bouffer, hein. Parce que les jeux, bon, t'as des jeux, Samouraï-Shot-On-2, Fatal Fury spécial, tout ça, ça, c'est des must-taps, et ça coûte pas encore trop cher, ça va. Mais, enfin, t'en as, t'en as, tu vas rater ta mère, hein. À moins que t'achètes la cassette, la 161 In-One, quoi. Mais je sais pas si ça se trouve encore, ça. Ou alors, un Everdrive, ça vaut cher, mais c'est pareil, je sais pas si il se trouve encore, l'Everdrive. Ouais, j'ai plus le... Ah, bah, si je peux le casser, ça. Ah, il y avait le marteau, très bien, j'avais pas vu. Donc, après, à toi de voir, après, pour la collection, tu pourras choper toujours quelques petits jeux, hein. Bon, Jérôme, mais t'attends pas à faire une collecte de malade, hein, parce que... Enfin, c'est... Bah non, c'est intouchable, hein, la Néo, hein. Et puis, il y a des jeux... Merde. Mais donc, je suis mort, là. Il y a des jeux, il y a des jeux, même si t'as le fric, tu les auras jamais, hein. Mais même si t'as le pognon, tu les auras pas, hein. C'est... Ils sont introuvables, quoi. Alors, tu vois, environ 10 minutes par stage. Ouais, mais ça va, hein, franchement, ça va. C'est bien équilibré, c'est agréable à jouer. Ça se joue bien. Après, c'est vrai qu'il y a pas trop de challenge, hein. Ah, bah, tiens, une glace, là. Regardez, on perd... On perd une fois, on récupère le point de vie quasiment tout de suite, hein. Oh, merde ! Je voulais faire le dash, il l'a pas fait, là. Allez, on va s'accrocher, là. Je prendrai une... Avec un adaptateur MVS, ouais. Bah, vérifie bien si ça se trouve encore, tout ça, hein. Regarde bien si ça se trouve encore, tout ça, mon Jérôme, et puis combien que ça coûte, aussi, hein. Parce que, bon, bah, avoir une Néo, c'est bien. Mais il faut... Voilà, il faut lui donner à bouffer, hein. Il faut pouvoir lui donner un peu... Un peu à bouffer, à la Néo, quoi. Alors, ah oui, alors, voilà, les sodas, voilà, on va essayer de les avoir, ce coup-ci, là. Voilà, ok, là, je suis à 2 sur 4. Hop, est-ce que fini ? Merde, j'ai pas eu le dernier. Ok, ouais, donc, il y a plein de petits objectifs, comme ça, à faire. Ah, merde ! Attends, mais... C'est pas trop instinctif, leur truc, là. Alors, le gars, faut que je m'arrange avec lui, là. Bah, ouais, tu vois, hein. Mais renseigne-toi avant, hein. Si tu vois qu'un adaptateur MVS, et tout, ça se trouve encore, le 161, et tout, il se trouve encore, bon, bah, on regarde aussi combien que ça coûte. Mais bon, bah, là, dans ces cas-là, pourquoi pas, ouais. Ok, j'ai tout cassé, là. Ah, oui, bah, la sortie est là-bas. Bon, bouling, voilà, on a fait un... Strike ! Ah, bah, il n'y a rien de succès, là. Strike, voilà ! Strike ! Oh, putain, attends. Ouais, c'est bon. Est-ce que j'ai touché le jaune ? Bonus d'artiste. Ok. Je comprends pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Ah, oui, il y avait le QTE en haut, j'avais pas vu. Je regardais, la barre qui défilait en bas, j'avais pas vu le QTE en haut. Le terronion des OGO, Aves Pro est disponible, mais ça coûte cher. D'accord. Bah, après, c'est un investissement qui peut être... Qui peut être rentable, hein. Alors, 1,4. Bon, on va essayer de finir le premier monde dans ce stream, quand même. Combien il y a de niveaux par monde, bon, c'est rique, là. Là, 1,4. Voilà, moi, je dirais, je sais pas, 5,6, non ? Eco Warrior, j'ai pas du tout de j'ai dit sur ce type de jeu. Bah, de temps en temps, hein. Là, on découvre, hein. Moi, un petit platformer 3D, de temps en temps, j'aime bien, hein. Bah, là, le dernier en date que j'ai fait, c'était le balade Wonderworld, hein. Que je suis à peu près le seul à avoir aimé. Oh, putain, c'était short, mais je les ai toutes eues. Ces petites fleurs. Bon, après, celui-là, il s'adresse plutôt au... Là où Balan... Là où Balan, hein, on voit que ça s'adressait à un public un peu, bah, comme nous, hein. Voilà, un public comme nous, les gars. Mais là, on voit que ce petit Penny, hein, c'est vrai. C'est clairement un jeu pour les enfants. Y'a pas de challenge, euh... C'est clairement un jeu pour gosses, hein. Mais pourquoi pas. Salut, petite pelle ! Donc, tu vas, petite pelle. Bon, les mecs, bonne soirée. Demain, marché de gros à demain. Ça marche, mon Jérôme. Bise à toi, bon courage. Alors, oh, putain, oui, je me suis pas accroché. Attends. Chef, j'ai glissé. Alors. Ouais, ok, bah, c'est bon, on est là. Voilà, on va reprendre à côté. Voilà, très bien. Alors, voilà, du coup, on va prendre le temps. Voilà, s'accrocher. Atterrir dans la petite zone qui est indiquée. C'est vrai que ça manque, ce genre de jeu, quand même. Bon, là, on voit que ça s'adresse quand même à un public enfantin. Mais, merde. Mais c'est vrai qu'il y en a pas tant que ça, des platformers 3D, maintenant. Alors que, putain, franchement, ils pourraient nous faire des dingueries techniques, maintenant, les mecs. Mais même là, moi, j'aime bien la qualité de réalisation du jeu, j'aime bien. Les couleurs, c'est un peu discutable. Mais sinon, la DA et tout, enfin, la manière de... Comment le jeu, il est crafté, j'aime bien. Alors, ouais, là, on va faire jouer la bascule. Ok, c'est bon. Ouh là, attends. Ouais, voilà, hop. Tranquille. Ah, ah, la petite sucette. Voilà, c'est bon. Ouais. Faut que je fasse attention que j'avais perdu deux points de vie, les gars. Ouh là là. Attends. Ouh là là, putain ! J'ai glissé, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, les checkpoints sont assez éloignés. Bon, alors. Au pire, tu prends des combats. Ouais, ouais, une petite converte de Sloyan à 250 balles, ça va. Ouais, ouais, ça va. Ça fait l'affaire. Même moi, j'en ai deux ou trois des convertes. Il n'y a aucun problème. Ça le fait bien. Ouais, ça se fait bien, ce Penny. Ce n'est pas la claque attendue, mais c'est fluide. Ouais, voilà, ouais. C'est vrai que je m'attendais à un truc. Un peu plus ambitieux, quand même, des mecs. Bah, de la part des mecs qui ont fait Sonic Mania. Parce que là, on voit que c'est vraiment un jeu... C'est pas que ça ne prend pas de risque, mais c'est... C'est clairement un jeu pour gosses. Donc, c'est pas trop pour nous, en fait. Mais ça marche aussi, hein. Oulala, 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 j'ai fait n'importe quoi. Bon, ça va, on avait le checkpoint à côté. Alors, on va essayer de ne pas en faire n'importe quoi, là. Voilà. Un jeu pour petits... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, bah, carrément, franchement, il est super cool. Ça, si vous cherchez un petit platformer 3D... ...simpatoche pour votre gamin sur la Switch, les gars, bah, voilà. Cherchez pas plus loin. Les platformers 3D sont rares. Ouais, ouais, c'est pour ça que... C'est pour ça que j'ai pris la clé, mon Cédric, ouais. Franchement, on en aurait déchier comme des Metroidvania. Je pense que j'aurais passé mon chemin, hein. Mais là, il y en a tellement peu. Je trouve ça manque, hein. Franchement, ça manque, hein. Alors, non, c'est dans l'autre sens, voilà. Oulala, c'était short, là. On se suit où, là ? Ah oui, d'accord. Ouais, puis il y a un platformer 3D où on peut pas bouger la caméra comme on veut. Ouais, ma clé à molette géante dans la maison. Attends, qu'est-ce qu'il dit ? D'accord, il a oublié sa clé dans la maison, ok. Euh, non, pas PS4, Greg. C'est que Next Gen. C'est un peu curieux. Voilà, PS5, Switch, Xbox Series. Mais pas PS4, Xbox One. C'est bizarre, hein, parce qu'il aurait pu tourner... Alors, peut-être pas en 60 FPS, mais il aurait pu tourner tranquille sur... Sur ces consoles-là, quoi. L'environnement, ouais, graphiquement, ça évolue pas trop, hein. C'est vrai, ouais. Est-ce que ça évolue après, Ced ? Après 4 heures de jeu, là, ça... Ça évolue un peu, graphiquement, là. Parce que c'est vrai que ça... Là, on est toujours un peu dans les mêmes teintes de couleurs. Même pas sur PS4, alors que ça tourne sur la PS4, c'est dommage. Bah, de toute façon, les gars, si le jeu, il est sur Switch, il peut tourner sur PS4 et Xbox One, direct, hein. Il est temps d'arrêter le cross-gen depuis le temps. Ouais, mais... Tu vois, moi, tu vois, Nigel, tu vois, tu me dis ça pour un jeu comme Cyberpunk, je te dis OK, direct. Tu vois, un jeu comme Cyberpunk, un truc comme ça, un jeu vraiment ambitieux, un triple A, là, je te dis OK, direct. Là, il n'y a pas de problème. Là, parce que ça y est, ça fait 4 ans, déjà. Mais des jeux comme ça, franchement, des petits jeux comme ça, surtout que le parc PS4, il est énorme. Même Xbox One, ça a beau être une console qui a flopé, il y a quand même un parc de 50 millions de consoles, je crois, donc... Et la PS4, je ne sais pas combien de millions, mais plus de 100 millions, donc... Alors que toi, un petit jeu de plateforme comme ça, tu le sors dessus tranquille. Et les mecs, ils peuvent élargir largement leur clientèle, finalement, quoi. Donc, je me dis que pour ce genre de jeu, c'est dommage... C'est dommage de ne pas les avoir sortis sur ces consoles-là. Tu vois ? Sortir PS4, 29 balles, ouais, bah oui, mais il y a des gens qui l'auraient acheté, quoi. Là, en physique, il y a des mecs qui le prenaient, ça c'est... Et en PS4, le jeu, il se vendait comme n'importe quel autre jeu, j'ai envie de dire. Enfin, n'importe quel autre plateformeur. Tu vois, Cyberpunk, par exemple, ça lui a fait du mal. Clairement, le fait qu'il soit cross-gen, PS4, Xbox One, ça lui a fait du mal. Parce que là, même si j'ai essayé le jeu sur Xbox One... Donc, ouais, à quelques jours de sa sortie, ou quelques semaines... Là, je l'ai fait sur Series S, mais il ne me viendrait pas à l'idée de l'installer sur ma One. Je veux dire, je le tente même pas. C'est con de laisser la PS4 pour ces jeux qui peuvent tourner sur sa machine. Bah voilà, absolument, complètement. Alors, ils n'auraient jamais dû foutre en cross-gen, Cyberpunk... Ouais, ouais, mais complètement, mais clochoir... Mon clodo, mais complètement, d'accord. Erreur monumentale, mais grave. Mais grave. Alors, je veux bien que oui, c'était vraiment le début de la gêne. Et ils voulaient maximiser leur vente. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, mais c'était une erreur, franchement, c'était une erreur. Et là, maintenant, tu le comprends. Maintenant que le jeu est fini, tu le comprends. Parce que Cyberpunk, c'est vraiment un jeu exceptionnel, les mecs. Donc, c'est vraiment dommage de ne pas y jouer, merde, dans les bonnes conditions. Ça a fait un maxi bad buzz, ouais, c'est chaud, franchement. Alors que le jeu, franchement, il ne méritait pas ça. Vu la qualité du jeu, il méritait, je n'y vais pas ça. Voilà, c'est bon. Alors, j'ai fait le QTE. Est-ce qu'il y en aura d'autres, là ? Bon, ben voilà, c'est bon. Deux étoiles. Et voilà, on a fait notre petit spectacle. On est content. C'est clair qu'acheter une PS5 que pour de l'année, c'est pas ouf. On est d'accord, je pense qu'ils peuvent tourner la page. Ils veulent tourner la page de la PS4, maintenant. Ouais, je ne sais pas, ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, franchement, je ne comprends pas que ce jeu comme Penny ne soit pas sorti sur... sur ses anciennes consoles. Moi, ça me dépasse. Alors, à moins, je ne sais pas. Peut-être qu'en coulisses, il y a des consignes. Voilà, de dire, non, les gars, c'est bon, arrêtez, levez le pied, quoi. Maintenant, nous, on veut vendre les vraies nouvelles machines. Franchement, je ne sais pas. Parce que là, franchement, je me pose des questions, les mecs. Parce que regardez, le Balan Wonderworld, qu'on a fait l'autre jour, là, on l'a streamé sur PS4. Bah, je veux dire, le Penny, là, il est à peine plus beau. On est dans la même gamme de jeux, même gamme de graphismes. Bon, ça, c'est rigolo. Voilà, ça va varier un petit peu le gameplay, là. La tyrolienne. Ouais, voilà, c'est bon, je l'ai eu. Bon, bah, c'est cool. La petite bouboule. Le jeu est trop violent pour sortir sur PS4. Oh là là, attends, c'est pas fini avec la boule, attends. Là, on a un checkpoint. Point de passage. Ok, très bien. Ah non, je croyais que c'était la boule qui revenait, mais non, en fait, c'est des pingouins. Ok. Franchement, les mecs, pour celui qui veut s'amuser à le speedrunner, je pense qu'il y a matière à faire quelque chose, là. Ouh là là, attends. Oui, d'accord, fallait que je sorte de l'usine à pingouins. Alors. Oeil de Lynx, PS5, pas de chance, aussi sorti en mode Covid, un gros parc PS4 présent, donc gros, non, cross-gène trop long. Ouais, ouais, mais c'est ça, on est d'accord, on est d'accord, Oeil de Lynx. Ludo. Je suis à peine à 2h de jeu Cyberpunk, c'est vrai qu'il est pas mal. Ah, bah, écoute, Ludo, et tu vas voir, après, parce que là, 2h, t'es encore dans le début du jeu, de lancement de l'histoire, quelque part. Tu vas voir, après, quand le... Bah, quand tu vas vraiment arriver à Night City, puis que tu vas pouvoir faire vraiment ce que tu veux. Là, là, tu vas voir, là, là, ça va être le... C'est là que le jeu démarre, en fait, hein. Mais il est exceptionnel, hein. Des jeux, des jeux du calibre de Cyberpunk, je suis désolé, les mecs, hein, mais c'est... C'est trop rare. C'est trop rare, alors que c'est des jeux comme ça qu'on devrait avoir aujourd'hui, quoi. Ça, c'est un vrai jeu du futur, hein. Cyberpunk, c'est vraiment un jeu du futur, quoi. On peut voir ce Penny comme un Tony Hawk caché. Ouais, c'est vrai, ouais, mec. Il y a un petit peu des effets de glide et tout, ouais. Alors, voilà, on va éviter les... Les pingouins. Voilà, je vais sur le côté. Allez, vas-y, roule. Roule ma poule. Est-ce qu'il est toujours bugué sur PS4 ? Je sais pas, Greg. Le Cyberpunk. Ouh là là ! J'étais coincé dans la trappe. Capturé. Bon. Oh, ben, ça va pas très loin, je crois. Ouais, c'est ça, Ced, hein. Les rampes qui sont bien placées. C'est pour ça qu'il... Ce jeu, il me fait penser que... Il est taillé... Oh, merde. J'ai pas fait le dash, là. Il est taillé pour le speedrun. Le mec, honnêtement, hein. Le mec qui veut s'amuser à faire du scoring à ce jeu-là, là. Avec les meilleurs temps possibles, récupérer tous les objets et tout, je pense que là, il y a de quoi faire. Et là, par contre, le... Là, le défi, la difficulté, ça doit pas être la même, les mecs, hein. Bon, alors. Voilà, alors là, on va pas se faire baiser dans l'autre sens. Voilà, alors la caméra, la caméra, là. Voilà, ok, ça va. Bon, la caméra. Bouge, bouge, bouge. Oh, putain, oh, putain. Ouais, ça va. Petit coup de pression, les gars, là. Et alors, voilà. Moi, je suis passé en mode random. Non, non, prends le... Oh, putain. Ouais, c'est sympa, la boule qui s'arrête avec moi. Vas-y, il faut que je fasse des dash, là. Voilà, on va faire des dash. Alors, what the fuck ? Ah, bah, elle est coincée. Ça va, ok. Ouais, là, on voit que, oui, ça monte un peu en difficulté, les gars. C'est intervile, ton truc, ouais. Salut, Descartes, ouais. Comment tu vas ? Ouais, 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 quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure. Alors, ouais, il y a des bugs, ça t'enlève le plaisir de jouer, ouais. Bah, moi, sur Series S, j'avais les bugs de save, hein, de script, c'était chiant. Alors, mais sinon, le jeu est propre, hein. Sur Series S, globalement, il n'y a pas de problème. Alors, eh bah, voilà, les gars, on a fait le premier monde ensemble. Ok. Bon, bah, c'est bien. Vas-y, fais voir la gueule vite fait du monde 2. Puis, on va arrêter le petit stream ici, voilà. Ça a permis d'avoir un petit aperçu de ce Penny. Bon, bah, que sympa, hein. C'est sympa, mais il n'y a pas de quoi péter une braguette non plus. Bon, bah, là, on voit graphiquement, ça évolue à peine. Donc, Penny, Bigs Breakway, un petit platformer sympathique qui s'adresse surtout aux enfants. Voilà, mais ceux qui voudraient le speedrunner ou faire le 100%, il y a peut-être matière à prendre, à trouver son plaisir aussi. Voilà. C'était le boss. Bah, ouais, ridique, ouais, ouais, apparemment. Enfin, l'espèce de boule, hein. Les teintes changent. Ah ouais, tu trouves ? Parce que là, je trouve que ça reste un peu dans le... Ça reste un peu dans les mêmes teintes, là. Je trouve. Jeux réservés aux petits bolosses. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, les gars, franchement, voilà, si vous voulez un... Un petit platformer 3D tranquille pour vos gamins, bah, les gars, cherchez pas plus loin. Et puis qu'ils ont déjà rincé le Mario Odyssey, tout ça, là, pourquoi pas. Ils ont quoi, les devs, dans ce jeu, avec le mot ? Ouais, ouais, c'est clair, franchement, je sais pas. Alors, ouais, ouais, ouais. J'ai engrès, 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 une porte pour un mur. Alors, attends. Allez, il m'a battre ça. Ah, la musique a changé un peu. On a constaté, là. Répétitif, je voulais dire... Ouais, tu vois, Iceman, tu fais un monde. Tu fais un monde par-ci, par-là. Tu fais une petite partie par-ci, par-là. Ça, c'est un jeu à jouer en mode casu, les mecs. Tu vois, elle évolue, c'est pas... Ah, mais c'est subtil. Oh, si, ça, ouais, ça va, le thème a changé un peu, là. C'est un peu moins casse-tête, là, tu vois. Ouais, ça fait plus bacassable, là. Bon, bah, voilà, on voit ce que ça donne. Ah, une zone un peu plus ouverte, les gars. Ok, bon, bah, les gars, on arrêtera ici. Le petit gameplay, on dirait musique d'attente dans les ascenseurs. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Oui, on va pas retenir le jeu pour la qualité de ses musiques, évidemment. Mais bon, mais bon, bah, ça fait un petit platformer de plus. C'est tellement rare. S'il y en avait beaucoup, je vous dirais, bon, bah, là, on est dans la catégorie OSEF, hein, clairement. Mais, mais voilà, ça peut, ça peut le faire. Ouais, bah, j'ai vu, la musique a changé, c'est clair, ouais, c'est cool. Quoi de prévu, DG, en stream, fin de semaine ? Ah, alors, samedi sur YouTube, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi à la question. Demain, demain, ça sera... Parce que là, attends, on est quel jour, là ? On est mercredi, là ? Putain, je suis perdu, les mecs, là. T'en bouges pas, là. Ouais, on est mercredi, là. Demain, demain, on va faire... On va tester le... Le remaster de Star Wars Dark Forces. Voilà. On va jouer sur PC, exceptionnellement. Parce que je voulais l'essayer. C'est un jeu que j'aurais bien aimé avoir à l'époque sur PS1. Parce que la seule version console de jeu, c'était sur PS1. Donc, demain, on va se faire ça. Voilà, on va tester le petit Star Wars Dark Forces. Et puis, vendredi, ouais, vendredi... Ouais, Cyberdad, apéro, là, ouais, je sais pas. Bon, un apéro, ou alors peut-être un Pocket Magazine. Je sais pas, on va voir. On va voir. Et puis, bah, du coup, samedi, YouTube, je vais voir. Je vais réfléchir à ça demain. Voilà. K.O. le kangourou, ouais, j'y ai pas joué à celui-là. Mais Ridic, tu l'avais streamé, toi. Tu l'as fini, du coup, le K.O. le kangourou, là. Comment il est, là ? Il est sympa, le K.O., là ? Parce que K.O., ça existait aussi sur PS2, les gars, si je dis pas de conneries, hein. Il me semble, hein. Alors. On va voir si on a un copain qui streame, les gars. Bah, tiens, je vais vous dire combien on est, là. Combien on est sur la chaîne, comme ça, on va faire le point. Alors. 1959 followers et 174 abonnés, les gars. De toute façon, là, sur la chaîne YouTube, la chaîne YouTube, on est à 13 895. Voilà. Donc là, on est aux portes des 13 900. À 14K, on va faire un live. On va faire un live spécial pour les 14K, le samedi, sur YouTube. Donc, bah, du coup, peut-être pas samedi, là, parce qu'on va pas y être. Peut-être le samedi d'après, peut-être dans deux semaines. Réalistement, deux semaines. Puis, du coup, j'aurai les jeux à vous faire gagner. Voilà, j'aurai le machin, là, le... On va pas y être. Alors, attends, voilà. Hop, le Demon... Ah, bah, tiens, il y a Rob, là. Rob, il joue à Musclor, il joue à Dead. On va faire le raid chez Musclor. Donc, comme ça, bah, j'aurai le... J'aurai le Demon of Asteborg, là, en PS4, à vous faire gagner, les gars. Voilà. Alors, on va préparer le raid chez l'ami Mumu. Voilà, les gars. Donc, demain, rendez-vous au même endroit. Même heure, Twitch, 18h, eh bien, pour faire ce petit Star Wars Dark Forces. Les gars, bonne app à tous. Bonne soirée. Et puis, bah, rendez-vous demain sur Twitch. Les gars, pour ceux qui sont dans la team Bolos, voilà. Allez scruter demain matin dans l'onglet Communauté de la chaîne. Je vais vous mettre la review de Cyberpunk en avant. Première. Bise à tous. Et puis, bah, comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu. Bise à tous.